Bonsoir Frédéric Gaget. Dans quelques heures, la grève des pilotes va donc commencer. Combien de vols allez-vous annuler demain ? On va faire 80% du programme, en long courrier 90%, en domestique 80% et 75% sur les lignes moyen courrier qui arrivent à Roissy. Donc en long courrier, ça veut dire qu'on a dû annuler 3 ou 4 vols, pas plus. Et donc on est pour l'instant totalement focalisés sur le traitement des passagers, les informés. Ils sont informés deux jours avant leur départ qu'il peut y avoir un risque et 24 heures avant leur départ qu'éventuellement leur vol est annulé. J'étais cet après-midi au service de vente qui a le contact avec les clients. Ils ont envoyé 40 000 SMS dans la journée d'aujourd'hui. Donc vraiment un flux d'informations, des équipes extrêmement motivées pour faire une seule chose, impacter le moins possible nos clients. Même si vous l'avez indiqué, vous l'avez entendu, les annulations, notamment en long courrier, sont limitées. Et on aura donc sur la journée de samedi environ 80% du programme qui sera effectué. Et pour dimanche, ça devrait être du même ordre de grandeur. Et les jours suivants, puisque cette grève nous conduit jusqu'à mardi, jusqu'au 14 ? Je donne les chiffres pour dimanche parce qu'on prévoit ça de manière extrêmement précise. Puisqu'en fait, derrière chaque ajustement, il faut prévenir des clients. Donc on ne lâche pas des informations imprécises. Donc pour dimanche, on est en train de finaliser. Et on pense que les chiffres seront comparables à ceux de samedi. Combien vous coûte un jour de grève ? Écoutez, plusieurs millions, je crois qu'à ce stade... 5 millions à peu près ? C'est une première estimation. Il faudra regarder la totalité, combien de temps dure ensuite l'impact de cette grève. Car le problème que pose cette grève, c'est qu'elle casse temporairement un lien avec le client. Et c'est vraiment ça, bien sûr, que je reproche à ce type de grève. Et après ça, elle peut avoir des effets dans la durée. Donc au départ, évidemment, sur une journée, ça dépend aussi du taux de pourcentage de vol qu'on maintient ou que l'on annule. Mais c'est au total, pour cette grève, des dizaines et des dizaines de millions, bien sûr. D'ores et déjà, vous tablez sur des dizaines et des dizaines de millions de pertes ? Ça sera par définition des dizaines et des dizaines de millions de pertes. Mais donc vous tablez sur une grève très longue, Frédéric Gagé ? Non, même si vous avez le programme de demain, donc 80% des vols assurés par la compagnie, vous avez déjà entre 0 et 10 millions. On fera les estimations plus fines après. Et donc sur 4 jours, vous arrivez effectivement à une somme qui est importante. Et ce qui me choque le plus, c'est qu'on parle de croissance, on parle de développement. Et en même temps, à travers ce mouvement, décidé par la direction du syndicat des pilotes, on a un problème puisqu'on casse le lien avec le client et on évidemment réduit la capacité financière à investir. Donc je pense que tout ça est assez illogique. Quand allez-vous reprendre les discussions avec les pilotes ? Je me suis vraiment consacré cette semaine à essayer de tout faire pour éviter ce conflit. Ils disent exactement le contraire. Ils nous disent, ils vous ont interpellé là d'ailleurs dans une lettre ouverte, où êtes-vous monsieur le président ? Alors je répercute leur question, où êtes-vous Frédéric Gagé ? D'abord je suis avec vous ce soir. Cet après-midi, j'étais avec les forces de vente du marché France, qui sont nos collègues, qui appellent les passagers, qui envoient des SMS. Ce matin, j'étais avec les équipes opérationnelles d'Air France, parce que je pense que mon rôle aujourd'hui, c'est d'abord d'être aux côtés des centaines, des milliers de salariés d'Air France qui font tout pour que l'impact de cette grève sur nos clients soit aussi limité que possible. Et parmi d'ailleurs ces personnels, vous avez évidemment des agents du sol, mais vous avez également les pilotes qui demain voleront. Et vous avez bien sûr les personnels navigants commerciaux qui seront dans les vols demain. Donc toute une énergie d'Air France, des milliers de personnes... Vous nous dites on est sur le pont, ça on l'a entendu, mais je vous repose ma question, parce que la grève va démarrer, avez-vous les moyens de l'interrompre, de la suspendre ? Quand allez-vous reprendre les discussions avec les pilotes grévistes ? C'est ça la question. La question c'est que nous avons discuté, nous avons fait une première proposition, un protocole de sortie qui a été jugé insuffisant, un protocole de sortie numéro 2 qui a été jugé insuffisant. Je crois qu'il est important que cette direction des syndicats de pilotes comprennent que le sens du compromis et de la recherche d'une solution qui convienne aux deux parties est quelque chose de nécessaire dans le dialogue social. On ne peut pas me dire, écoutez, on vous a demandé ça et tant qu'on ne l'aura pas, on estime que c'est insuffisant. Alors le ça notamment... Moi je cherche le compromis et j'aimerais que parfois les gens dont c'est le rôle de négocier avec nous essayent aussi de chercher le compromis. Le ça notamment parmi de nombreuses revendications, c'est un rééquilibrage entre la néerlandaise KLM, votre allié, et Air France. C'est-à-dire que le SNPL, le syndicat de pilotes, vous reproche de transférer des activités d'Air France à KLM et vous demande de rééquilibrer ce rapport entre les deux compagnies. Êtes-vous prêt à le faire ? Alors je vais vous donner deux chiffres déjà. On nous a souvent reproché que sur la période transforme, il y avait eu un déséquilibre entre Air France et que c'était le plan sur 2011-2015. Plan qui, je vous le rappelle, ce qui n'est pas rien, a permis d'améliorer les résultats opérationnels d'Air France de plus d'un milliard. Et donc Air France, je vous le rappelle, à la fin de ce plan, est sorti avec un résultat net, donc des résultats, des bénéfices pour la première fois depuis 2008. Donc je pense que ce plan était nécessaire, il a vraiment conduit des effets positifs sur Air France. Alors sur cette période où on est censé avoir totalement réduit l'activité d'Air France, la flotte d'Air France long courrier pour les passagers à augmenter de 6, celle de KLM de 3. Si je prends les heures de vol du côté de KLM et du côté d'Air France, elles ont évolué de la même façon. Donc je voudrais bien insister sur le fait qu'il n'y a pas eu un complot visant à sortir toute la production de France pour la mettre chez KLM. Donc vous dites non au rééquilibrage ? Je ne dis pas non au rééquilibrage, je dis sur 2011-2015, c'est les chiffres que je vous ai donnés. Et je dis si on veut discuter de certains accords qui ont été signés par le passé, si on veut regarder et interpréter certaines données, si on veut regarder le potentiel de croissance d'Air France et de KLM, eh bien allons-y, discutons. Mais ce sont des choses importantes qu'on ne gère pas sous préavis en deux jours. A la SNCF, le gouvernement est intervenu directement pour mettre fin au conflit. Est-ce qu'il intervient chez vous ? Non. Est-ce que vous souhaitez qu'il intervienne ? C'est une décision de gouvernement, mais à ce stade, je n'en vois absolument pas l'utilité. Et donc je vous repose ma question, et puis on va en finir là pour ce soir. Y aura-t-il des discussions avec les pilotes ce week-end, au début de cette grève ? Ce week-end, ce n'est pas prévu, parce que d'abord on n'a pas eu de contact avec eux. Et ensuite, un jour, bien sûr, de toute façon, je ne connais pas une compagnie qui ne travaille pas sur la base d'un dialogue à la recherche du compromis. Frédéric Gaget, le PDG d'Air France, invité de l'interview éco. Merci.